Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 22 mars, direction l'hippodrome de Vincennes, le temple du Trot qui rouvre ses portes, ça fait toujours du bien après trois semaines de pause à la fin du meeting d'hiver. Du coup le Primaïa, 8ème course de cette semi-nocturne qui sera support de Quintet, bien entendu prévu à 20h15. C'est quoi ? C'est 15 concurrents d'âge qui se disputent la victoire sur un parcours de 2850 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres pour les 12 plus riches, ils ne sont que 3 au premier poteau. Du coup voilà, ce ne sera pas une mince affaire, c'est sur la grande piste. On a vraiment à faire un lot intéressant avec quelques concurrents qui a priori n'ont pas de chance, mais ça reste plus ouvert qu'il n'y paraît pour les places. On va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Aubryon Colmy. J'ai fait confiance à la forme. Aubryon Colmy, il a connu une période un peu délicate en fin d'année dernière, en début d'année. Et puis il a vraiment retrouvé la bonne carburation ces dernières semaines, 3ème sur un parcours de vitesse à Vincennes. Puis l'auréat Laval, dernièrement l'auréat à Anguin. Donc un cheval qui est au top, qui est déféré des 4 pieds. Voilà, confié à François Lagadeux qu'il va rendre 25 mètres, mais ils sont plusieurs dans le même cas. Et à mon avis, il doit pouvoir rendre victorieusement la distance. En split, en 2ème position, j'ai retenu le numéro 2, Fissimer. Alors Fissimer, c'est un cheval de 9 ans qui est en plein épanouissement. Il est assez impressionnant en ce moment. Il reste sur 2 victoires à Cagnes-sur-Mer avec une belle aisance. Franchement, c'est assez impressionnant. Et puis du coup, son entraîneur s'est dit, on va tenter le coup à Vincennes. C'est vrai qu'il n'a couru qu'une seule fois à Vincennes. Ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais c'était il y a un bon moment. Là, il est déféré des 4 pieds. Il est en tête. Il est confié à Eric Raffin. Franchement, je pense que si on fait appel au Sultidor en titre, c'est certainement pas pour faire de la figuration. Et à mon avis, il est capable vraiment de réaliser un très joli numéro pour son retour à Vincennes. En se mitant en 3ème position, j'ai retenu le numéro 7, Goldstar. Un cheval qui en forme également. Un cheval entraîné par Dominique Loughneux qui aura 2 participants au départ de ce quintet. Ce Goldstar, écoutez, il reste sur une 5ème place du côté de Laval. Mais ce n'était pas si mal que cela. Il ne courait pas si mal. J'ai revu sa course. Et c'est vrai qu'il ne finit pas loin des premiers. Auparavant, il avait terminé 3ème d'un quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Donc, la forme est là. L'aptitude au parcours également. Évidemment, puisque le 1er janvier, il avait terminé 5ème d'une épreuve bien composée sur ce tracé. Donc, voilà. Un cheval qui est en plus confié à Johan Le Bourgeois. Qui avait certainement un petit peu le choix entre les deux pensionnaires de Dominique Loughneux. Du coup, moi, je lui fais confiance. Au moins, pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, Être d'Ourville. Un cheval qu'on ne connaît pas forcément beaucoup à Vincennes. Même si l'avant-dernière fois, il a terminé sur le podium dans une épreuve disputée sur courte distance. Là, il reste sur une bonne tentative. Une 2ème place, je crois, du côté d'Argentan. Si je ne me trompe pas, juste laissez-moi vérifier. Non, de Pontchâteau. Argentan, c'était avant. En fait, le 21 janvier, il avait terminé 3ème à Vincennes. Et en fait, il vient de se montrer fautif à Pontchâteau. C'est le seul petit bémol concernant sa candidature. Mais c'est un cheval qui est bien placé en tête. Qui est déféré des 4 pieds. Qui a, à mon avis, encore un petit peu de marge de manœuvre. Donc attention, je pense que ce Être d'Ourville, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Et de réaliser une grande performance. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 8, Horatius Dela. Qui est en grande forme également. Comme Aubry-en-Colmy, il reste sur un succès. Horatius Dela, c'était du côté de Cagneux-sur-Mer. Un cheval qui s'est vraiment montré dur à l'effort ces derniers temps. Et qui découvre, encore une fois, un engagement favorable face à ses aînés. Il n'y a pas les Européens. Vraiment, pour son retour à Vincennes, j'y crois vraiment. Associé à Benjamin Rochard, pour moi, c'est également une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 13, Horatius Pouvoti. Alors lui aussi, il nous revient de Cagneux-sur-Mer. Mais il a déçu, lui. Contrairement à son rival, lors de sa dernière tentative. Il a seulement terminé 6ème d'un quintet. Alors qu'on y comptait vraiment. Et c'est vrai que peut-être que le voyage ne l'a pas aidé. Peut-être qu'il s'est ressenti du long trajet. En tout cas, son entraîneur qui a décidé de le déférer des postérieurs. Ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment. Certainement pour lui donner un peu plus de marge. Vu la qualité de l'engagement, on est en droit de s'en méfier. Moi, je l'ai retenu seulement en 6ème position. Parce qu'il m'a un petit peu déçu dernièrement. Mais on est en droit de lui accorder un très large crédit sur ce qu'il a fait de mieux. En spittant en 7ème position, j'ai retenu le 5. Guerrier Castellet qui nous douait une revanche. Guerrier Castellet qui s'est montré fautif en dernier lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Auparavant, il avait gagné un quintet dans un excellent style avec Eric Raffin. C'était sur courte distance, certes. Mais sa ligne droite était éblouissante. Il avait réussi à venir chercher tout le monde aux abords du poteau. C'est un cheval qui va devoir être prudent au départ. Derrière, c'est une mobilette. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un petit peu d'opposition par rapport au quintet qu'il a remporté l'avant-dernière fois. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, s'il se montre appliqué, est totalement capable de se réhabiliter et de terminer dans les 5 premiers. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Flying Brickle, qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Laval. Un cheval qui a de la tenue. Alors certes, il y a les cadets au départ. C'est pour ça que je le retiens seulement en 8ème position. Mais c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie, qui est bien engagé, puisque c'est l'un des plus riches, même s'il rend la distance. Et voilà, il a du train, il a du fond. Moi, je pense que ce parcours va jouer en sa faveur. Et je le crois capable de prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 4 non partant, j'ai retenu le 12, Gino Viva. Il est en forme, il vient de s'imposer sur une distance un peu plus courte, je crois, sur les podromes de Vincennes. Maintenant, ça change la donne, 2850 mètres. C'est un petit peu le bout du monde, il faut le courir un petit peu caché. Mais c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie. Et si ça se passe bien en longeant le rail, il est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place. Mais avant le coup, mieux, ce sera difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11, que j'ai retenu devant le numéro 2. Le 7, le 3, le 8, le 13, le 5 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 12. En conseil de jeu, pour moi, le 11 au bruit en commis est en plein épanouissement. Tout comme le numéro 2, Fissimer, qui effectue le déplacement de bonne base. Le 7, Goldstar, également en forme actuellement. Il faudra que ça se passe bien que la dernière fois à Laval. Mais je le crois capable de monter sur le podium. En tout cas, ce seront mes 3 chevaux préférés si vous cherchez des bases 11, 2 et 7. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires et tous vos encouragements. N'oubliez pas, à partir de dimanche prochain, il y aura également notre jeu concours avec un mois à gagner chez Turf Sélection et chez Turf-fr.com avec Top Prono et Turf Sélection, nos deux rubriques phares qui vous indiquent souvent de très bons tuyaux et de très beaux trios ou encore des cartes et quintets. Toujours est-il que ce sera dimanche. On en reparlera d'ici là, mais je tenais encore une fois à vous en reparler. Moi, je vous retrouve demain, une nouvelle fois du côté de Marseille, après la réouverture vendredi. On reste dans le temps bleu du Trot avec une très belle réunion et un très beau quintet. Mais d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. On en reparlera et une excellente journée. Bye bye.